La CEDEAO et la situation politique au Niger. La position du parti restaurer l'espoir heureux. Notre position sur les décisions et déclarations de la CEDEAO à propos de la situation politique du Niger au lendemain du 26 juillet 2023. En ce qui concerne les principes, les sanctions prises par la CEDEAO et par l'UMOA ne sont prévues nulle part dans les tests de ces deux organisations de la sous-région. Le parti restaurer l'espoir heureux constate la vacuité du traité révisé de la CEDEAO, chapitres 10 et 16, sur l'embargo et celle du traité modifié de l'UMOA, article 114, sur le gel des avoirs. Aucune disposition juridique n'organise et n'autorise les sanctions prises par la CEDEAO contre la République du Niger. De surcroît, certaines sanctions à impact irrémédiable sur les populations prises par les chefs d'État et de gouvernement à l'issue de leur dernier sommet consacré au coup d'État intervenu au Niger sont interdites au regard de certaines exemptions liées au statut des pays enclavés, plusieurs conventions et traités internationaux. De plus, une jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO contre-indique largement les dernières sanctions qui constituent un embargo total contre la République du Niger. La conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO n'a pas ce droit. La CEDEAO et l'UMOA n'ont ni cette prérogative, ni cette compétence du point de vue des tests qu'ils régissent. Le parti ressourit les soirs heureux. En conséquence, dénonce et condamne les dites sanctions et appelle à leur levée immédiate et sans condition. En ce qui concerne le fonds, le 51e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la situation politique au Niger, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria, suite au coup d'État militaire intervenu en République du Niger le 26 juillet 2023, a abouti à des décisions d'une gravité inquiétante au regard notamment des points 5, 6 et 10 du communiqué final qui en est résulté et au regard des déclarations à l'emporte-pièce vatanguère et incendiaire de certains chefs d'État et haute personnalité au mépris des standards de courtoisie, voire de retenue et de circonspection inhérents à la diplomatie internationale. Le 51e sommet extraordinaire de la CEDEAO devrait être un sommet de médiation et de paix. Le parti Ressauré l'Espoir R.E. déplore la posture de conseil de discipline et de simple formalisation injonctive prise par ce sommet de la CEDEAO, sans avoir pris toute la mesure de la réalité intervenue à la tête de l'État de la République du Niger, un pays indépendant. Le 30 juillet 2023, la CEDEAO s'est enfoncée dans le piège d'une batterie de déni et s'est empêtrée dans un ahurissant ultimatum de menaces sur coups préavis guerriers contre un État souverain en violation des tests communautaires. Le parti Ressauré l'Espoir R.E. note avec regret qu'il s'agit en un point douté d'un règlement canularesque ayant tout l'air d'un coup de bluff inconcevable, inexplicable et dangereux face à la gravité, à la délicatesse et à la sensibilité du contexte du Sahel et du Sahara, pourtant sous l'emprise des non-dits, des blouvessements géopolitiques en cours et des méandres souvent inconciliables de la politique intérieure de chacun des pays de notre sous-région. Le parti Ressauré l'Espoir R.E. déplore et condamne les dits propos de certains chefs d'État et de certaines hautes personnalités ayant pris part à cette réunion et désapprouve l'approche décevante et improductive du 51e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria, sur la situation politique en République du Niger suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Le parti Ressauré l'Espoir R.E. rappelle que la CEDAO n'est pas un État fédéral et n'a de ce fait aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures des États membres, à l'exception de ceux prévus par son traité révisé et des protocoles additionnels et relatifs. Pour le parti Ressauré l'Espoir R.E., c'est un déni de continuer à parler de tentatives de coup d'État alors même que le président Mohamed Bazoum est déchu et que toutes les armées de la République du Niger ont rallié ce coup de force avec la déclaration d'allégeance de leur chef d'État-major général. C'est un déni de continuer à parler de tentatives de coup d'État alors même qu'il y a un pouvoir dénommé Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, généré par le coup d'État du 26 juillet 2023, qui se déploie à travers un chef, un gouvernement mixte, composé de personnalités proches de plusieurs formations politiques, d'universitaires et de la société civile, une armée et une sécurité intérieure, une administration, un soutien populaire massif, une déclaration politique qui tient lieu de profession de foi au service de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des défis que sont la lutte contre le terrorisme, l'intérêt général national. En somme, l'effectivité des attributs de l'État est désormais exercée par le CNSP, qui devient de la sorte le dépositaire de la puissance publique nigérienne, l'incarnation de l'État nigérien. Le parti Ressouris L'Espoir-Ré note que sur sept pays frontaliers de la République du Niger, seuls deux, la République fédérale du Nigeria et la République du Bénin, sont en accord avec la posture de la CEDEAO. Devant une telle réalité, le parti Ressouris L'Espoir-Ré recommande avec insistance à la CEDEAO de sortie du déni, en prenant acte que le coup d'État du 26 juillet 2023 est consommé. Le parti Ressouris L'Espoir-Ré désapprouve avec la dernière vigueur la CEDEAO pour sa décision du 30 juillet 2023, en son volet, qui préconise le recours à la force armée contre l'État souverain de la République indépendante du Niger, en flagrante violation du chapitre 6, règlement pacifique des différents, articles 33, 38 et du chapitre 7, action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression, article 39, 51 des Nations Unies. Le parti Ressouris L'Espoir-Ré note avec consternation et préoccupation que certains chefs d'État coutumiers, dans leur propre pays de la falsification de la démocratie par la terreur, s'obstiennent sous l'hypnose du déni et de la hantise de décennies inavouées, à exporter dans d'autres pays de notre sous-région leurs pratiques mortifères, de recours à la force militaire et à l'utilisation des armes à feu comme mode de gestion des crises politiques. La quasi-totalité de ces chefs d'État et personnalités qui menacent de feu et de sang un État souverain, un pays voisin et un peuple frère, ont tous la particularité d'être des massacreurs et des assassins de leurs propres compatriotes. Pour la plupart et à l'instar de leur semblable Patrice Talon, de la République du Bénin, notre pays, ils ont violé les lois de leur pays, ont tripartouillé leur constitution de leur pays, ont modifié, prolongé ou confisqué leur mandat présidentiel et ont recouru à la force armée et à l'utilisation des armes à feu pour tuer, en vue de continuer à s'accrocher au pouvoir. Le parti Ressauré l'Espoir-RE exige l'interdiction au sein de toutes les instances de la CEDAO de la profération de menaces et d'invectives guerrières des chefs d'État et autres personnalités contre les États et pays de notre espace communautaire. Le parti Ressauré l'Espoir-RE souligne avec force que la démocratie est fondée sur la puissance du discours par les vertus de l'argumentation, de la persuasion pour convaincre et non la puissance des coups de force, des forces armées pour semer désordre, chaos et désolation. C'est la délinquance politique, surtout de certains hommes politiques civils, qui créent les pouches et l'effervescence populaire qui légitiment les coups d'État militaire. Tout coup d'État, dans la plupart des pays francophones de notre sous-région, suscitera l'adhésion massive et un large accueil de soutien et d'accompagnement populaire des populations à cause des chefs d'État pourtant civils qui dégoûtent et font désespérer la démocratie. Il doit être un principe dans tout concept de la démocratie, l'évitement à l'échelle de nos pays respectifs et surtout à l'échelle de notre sous-région de toute instrumentalisation des forces armées et de sécurité, de tout recours à la force militaire et à l'utilisation des armes à feu comme mode de gouvernance des crises politiques. Il doit être un principe la proscription de tout affrontement entre les armées africaines et particulièrement celles de notre sous-région. Le Parti Ressauré l'Espoir R.E. exige l'abandon définitif de tout projet de guerre et de toute menace d'agression, vecteur potentiel de guerre contre l'État de la République du Niger au nom de la quiétude des populations, des incertitudes de la géopolitique internationale, de la complexité du fait politique et des leçons de l'histoire. La réinstallation de l'ancien président déçu Mohamed Bazoum à la tête du Niger en termes de bénéfices et risques est un piège qui fera disloquer la CEDIAO, désintégrer la sous-région et déstabiliser la plupart de nos pays, à commencer surtout par ceux dont les chefs d'État s'excitent et se trémousent de rage contre les nouvelles autorités nigériennes. Qu'on tourne le 11 août 2023 pour le Parti Ressauré l'Espoir R.E. et pour la coordination nationale de la Résistance nationale, Candide Ama-Marie Azanaï, ancien ministre porte-parole du gouvernement, ancien ministre délégué chargé de la Défense nationale.